Coup de projecteur à présent sur le travail d'une équipe de passionnés. Cela fait deux ans que les bénévoles de l'association Lamine écrivent le journal du même nom. Un journal consacré aux musiques actuelles de notre région. Reportage Christophe Lépine et Bruno Pillet. Ce bar de Saint-Quentin, c'est un peu le QG de la rédaction. Pour les membres de l'association Lamine, le journal Picard consacré aux musiques actuelles, c'est déjà l'heure de la relecture des pages pour le numéro qui doit sortir en janvier. Ça voudrait dire sacrifier encore une page de son Picard ? Tu peux me dégager une page de son ailleurs ? Non mais bon, moi je fais rentrer les trucs, ça va quoi. Lamine, c'est 5000 exemplaires tous les deux mois, le tour complet de l'actualité musicale dans la région, des portraits de groupe, l'agenda des concerts, des critiques de disques et du reportage, et ce depuis deux ans. Tout le monde était motivé pour parler de ce qui se passait, mais en même temps, ce n'était pas trop compliqué dans le sens où on est tous investis, soit il y a des musiciens, soit il y a des acteurs associatifs qui organisent des soirées. Donc le but du jeu aussi, c'était d'essayer de constituer un réseau de manière à ce que les gens en Picardie sachent ce qui se passe dans tous les cours. Le reportage en voilà un justement, c'était il y a 15 jours, les mineurs se retrouvent à Creil pour les sélections du printemps de Bourges. C'est la mine de Picardie. Objectif, distribution du journal, mais surtout interview programmée des groupes en compétition, les artistes jouent le jeu, Lamine s'est déjà faite sa place dans le milieu culturel de la région. C'est un peu notre vocation aussi, c'est de mettre tous les acteurs des musiques actuelles en Picardie, en contact, d'être vraiment le relais de tout le monde, centraliser tout ça et d'informer tout le monde. Et puis on sent bien que, comme disait Loud, on est utile. Autant les groupes nous contactent pour savoir où ils peuvent éventuellement jouer, quel type de lieu peuvent coller à leur style de musique, etc. Avant les concerts, on termine avec la photo de famille. J'avais pu pour longtemps, je vous jure. Je crois que c'est bon. Donc là, c'est le projet de la prochaine couve, de la mine numéro 15. Un numéro qui sortira pour mi-janvier avec le nom de l'éventuel sélectionné. La mine sera bien sûr disponible dans les bars et les salles de concert, mais aussi sur Abonneur.